Bonjour chers auditeurs de Rémy FM, ravi de vous retrouver dans l'encre à la plume comme tous les samedis et aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir le secrétaire général adjoint du QSEMS, le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire, M. Ndongossar, bonjour. Bonjour Elisa. Merci en tout cas d'avoir répondu présent à cette invitation. C'est toujours un plaisir. M. Ndongossar, avant d'entrer dans le vif du sujet, avant d'entamer l'émission, permettre un peu à nos auditeurs de mieux connaître notre invité, qui est Ndongossar. Ndongossar est un citoyen sénégalais, qui a vu le jour au Sénégal, dans la région de Turbel, plus précisément à Barbier. Il faut préciser que c'est très jeune que mon père, qui était un soeur, a été affecté à Galel, là où vous avez l'université Charente-Diop, où il était le directeur de l'établissement élémentaire. C'est là-bas que j'ai fait mes humanités pour le primaire, avant que de les poursuivre à Saint-Louis, tour à tour au lycée technique André-Pétavin, jusqu'en classe de 3e, et pour le secondaire, au niveau du lycée Fellerbe. Après le bac, j'ai été à l'université Cheikh Ante-Diop, avant que de décrocher le diplôme qui m'a permis d'aller faire une formation, pour devenir professeur de lettres modernes. J'ai tour à tour servi au lycée Ahmadou Bamba, donc de Turbel, puis au lycée Blaisiane, donc de Dakar. Depuis 2012, je suis permanent, donc à la DRH du ministère de l'Éducation nationale, détaché donc au siège du CUSEMS. En tout cas, merci beaucoup, une fois de plus, d'avoir répondu présent à cette invitation. Il s'agit donc de Nongo Sarr, le secrétaire général adjoint du CUSEMS, qui est aujourd'hui notre invité. Monsieur Sarr, le retour des élèves en classe d'examen, le 2 juin prochain. Quelle est la position du CUSEMS ? Enfin, vous savez, notre position, en fait, elle a toujours été constante. Nous, nous avons considéré que quand les autorités ont fermé les écoles, c'était sur la base d'un tableau bien précis. On venait juste, en fait, d'avoir 5 cas, si je ne m'abuse. Et on avait constaté qu'un peu partout où la pandémie s'était déclarée, il y avait une certaine fulgurance, donc dans la propagation. Et que c'était dans les endroits où, en tout cas, il y avait des rassemblements humains que, très souvent, les virus, en tout cas, se propageaient. Donc, voilà pourquoi, à l'époque, les autorités ont, sur la base de la gravité, en tout cas, de la situation, décidé de fermer les écoles. En son temps, nous, nous avons soutenu cette décision. Nous avons promis aux autorités, en fait, de contribuer à la sensibilisation, puisque c'était extrêmement important. Et nous avons également institué un fonds de solidarité dans le cadre du G7, pour apporter notre contribution, donc, à cette croisade contre la poule. Mieux, nous, du QSEMS, nous avons même offert à la Clinique des Maladies Infectieuses un lot, donc, de matériel, donc, de protection, donc, sanitaire, pour les aider, parce qu'au tout début, nous avions entendu, ça et là, des médecins, des infirmiers, se plaindre de ne pas disposer, en tout cas, d'équipement, leur permettant, en tout cas, de faire face, donc, à cette pandémie. Alors, donc, cela dit, donc, à un certain moment, donc, la tutelle nous a consultés, donc, sur un certain nombre de points. Et je précise, il s'agissait principalement de trois points. Quelle était notre analyse de la situation ? Ensuite, qu'est-ce qu'il fallait comme réaménagement, donc, du calendrier, donc, en direction d'une probable reprise ? Troisièmement, quelle était l'appréciation que nous avions de l'impact de la crise sur le secteur de l'enseignement ? Donc, à l'époque, si vous vous rappelez bien, nous étions à la veille, donc, des vacances de Pâques. Et ces vacances devaient courir, donc, jusqu'au 6, jusqu'au 6 avril. Et il était prévu, en fait, de repousser, donc, cette reprise du 6 au 4. Donc, nous, constatant l'évolution de la maladie au Sénégal, nous avions fait comprendre au ministre de l'Éducation nationale qu'il fallait éviter l'hypothèse d'une reprise le 4. Ce n'était pas possible, puisque nous, le 4 mai, puisque nous, nous avions constaté, effectivement, que chaque jour, la situation devenait de plus en plus grave. Donc, pour nous, il n'était pas question de reprise. Nous avions dit au ministre de l'Éducation nationale que, si, en début juin, la courbe d'évolution de la maladie baissait de manière sensible et perceptible à des indicateurs précis, il serait envisageable, donc, de reprendre, donc, les cours, donc, en début juin, et de les poursuivre jusqu'à la mi-août avant de les suspendre pour revenir, maintenant, en début octobre, dans la première quinzaine, faire, donc, les examens. Donc, vous aviez opté pour le prolongement. Oui, mais c'était conditionné à une baisse significative de la courbe d'évolution, donc, de la maladie. Et nous avions dit que, même si, effectivement, les choses se passaient ainsi, il était un ensemble de préalables à satisfaire, sans lesquels il n'était pas raisonnablement justifié, en tout cas, donc, d'aller, donc, vers une reprise. Et ces préalables-là, nous, nous les avions, donc, listés. Nous avions dit qu'il fallait, dans l'éventualité, donc, du groupisme, régler l'équation du transport des acteurs. Enseignants, administration, donc, élèves. Nous sommes tous témoins, en temps habituel, des difficultés que confrontent l'ensemble des acteurs, eh bien, pour se rendre, donc, à leur lieu de travail. Et aujourd'hui, avec les restrictions qui fraquent même le domaine du transport, il va s'en dire que la situation, donc, sera beaucoup plus, donc, compliquée. Donc, cette équation-là, il fallait que l'État, donc, la raisonne. Ça, c'était un point. Deuxième point. Tout le monde sait que, dans l'hypothèse d'une reprise, il n'était pas du tout possible de se retrouver avec les effectifs pléthoriques que nous avions dans les mêmes conditions. Donc, il fallait que l'on trouve un dispositif permettant, donc, de respecter un tout petit peu la distanciation physique au niveau des établissements. Il fallait également que, dans tous les établissements du pays, qu'on mette à disposition, eh bien, des kits, donc, de lavage des mains. Et tout ce qui va avec, en termes de produits, donc, sanitaires, et ainsi de suite, etc. Il fallait également qu'on réfléchisse au réaménagement, sur le plan même, donc, du dispositif, donc, pédagogique. Alors, donc, nous avons listé un ensemble, en tout cas, donc, de préalables qu'il fallait satisfaire, sans quoi il n'était pas possible, donc, d'aller, en tout cas, vers une reprise des cours. Et nous avions dit, nous avions dit, que si maintenant, en fin juin, la courbe d'évolution de la maladie ne baissait pas de manière significative, il fallait en tirer toutes les conséquences. Parce qu'en notre sens, il est un seuil au-delà duquel, mais cette année-là ne peut pas être sauvée. Et il ne faudrait pas du tout qu'on passe juste dans le formalisme, en fait, donc, pour sauver, en tout cas, une année, alors que le cantum, qui est fortement entamé, ne peut pas du tout être, donc, comment dire, encore, donc, récupéré. Et nous avons également considéré qu'il fallait éviter de tomber dans le syndrome, donc, de l'université. D'accord. Et quand je parle de syndrome de l'université, je pense à toutes ces propositions qui prévoient que cette année scolaire 2019-2020 puisse se poursuivre juste dans le premier trimestre, en tout cas, de l'année 2020-2021, ou même au-delà de janvier, ce qui amènerait à un chevauchement, donc, d'année scolaire, et à un imbroglio dont nous risquerions, en tout cas, donc, de nous sortir, donc, difficile. D'accord. Voilà, de façon à ramasser, en fait, nous, la position que nous avons défendue. Et dans ce cas d'espèce, qu'est-ce qu'on peut retenir, Karima ? Puisque c'est relatif, vous l'avez dit, le QCM, ça reste constant, puisque la courbe jusque-là est ascendante, mais les mesures que vous avez proposées, on les retrouve dans ces mesures données par les autorités pour la reprise des cours. Qu'est-ce qu'on peut retenir, justement, de cette position ? Vous n'êtes pas pour ou vous êtes avec ? Écoutez, vous savez, nous, naturellement, en tant qu'enseignants, ce que nous voulons, c'est qu'on retrouve, donc, la situation normale de sérénité qui permette que les cours, donc, reprennent le plus rapidement possible. Nous sommes soucieux de l'avenir, en tout cas, donc, de ces enfants dont nous avons la charge de l'éducation, mais également, mais c'est notre métier. Et nous nous épanouissons, donc, dans l'exercice, donc, de ce métier. Donc, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons confinés dans nos maisons, et c'est que nous aurions bien aimé, donc, retourné, donc, à l'école. Mais, ce que je voudrais que les gens retiennent, c'est que l'on se dit d'annoncer que des mesures seront prises, allant dans le sens de protéger, d'assurer la sécurité des acteurs. Mais une autre est, effectivement, l'opérationnalisation de ces décisions. Et vous savez, nous, nous partons de constats très simples. Vous savez, les acteurs de la santé, en termes de nombre, ils sont de loin inférieurs aux acteurs, donc, de l'éducation. Même si, effectivement, pour la reprise du 2, ce ne sont que les classes, donc, d'examen, dont on nous dit, en tout cas, qu'elles vont reprendre. Mais vous conviendrez avec moi que les enseignants, c'est près de 100 000. Les élèves qui vont reprendre, donc, les élèves des classes d'examen, autour de 600 000. Alors, quand on a peiné à assurer la sécurité des acteurs de la santé, qui sont un nombre très réduit comparé à ce nombre d'acteurs qui seront concernés, vous comprendrez, en fait, nous, les inquiétudes que nous nous lissons par rapport à ces promesses qui sont faites. Donc, vous êtes sceptique. Mais, naturellement, vous savez, nous, au QSAMS, nous avons perdu notre naïveté. Et aujourd'hui, on ne juge plus sur la base de ce qu'on nous dit, c'est sur des actes concrètes que nous constatons que nous apprécions les choses qu'on avise. Mais, le deuxième aspect, j'ai dit, c'est quoi ? Il y a des mesures qui sont annoncées. Mais, donc, a priori, nous, nous savons que la mise en œuvre va créer immanquablement des problèmes. Et justement, avez-vous des choses concrètes sur ces mesures annoncées en amont avant la reprise ? Avez-vous fait un contrôle citoyen qu'il faut pour voir si ces mesures promises seront respectées en attendant, par exemple, des toilettes, l'eau, entre autres ? Écoutez, les échos qui nous reviennent, c'est que ces mesures-là n'ont connu aucun début de matérialisation. Peut-être au niveau central. Mais je dis, à l'échelle déconcentrée, au niveau des établissements, en tout cas, les contacts que nous avons, les remontées qui nous sont faites par ces contacts, nous montrent que, pour le moment, les choses ne bougent pas. Alors, pourquoi ne pas confrontez ? Je vous permettez, je voudrais prendre un exemple très précis. Allez-y, oui. Je crois qu'il a été annoncé, et ça, tout le monde l'a entendu, que des dispositions allaient être prises pour que tous les enseignants, les élèves, qui étaient rentrés dans les régions, dans les régions, dans les régions, et dans d'autres localités, qu'on allait les recenser, les regrouper, les convoyer pour qu'ils soient dans leur localité d'exercice ou d'études, afin qu'on puisse les mettre en 14e, à partir du 18e. Aujourd'hui, on est... À moins de 10 jours. Voilà. Aujourd'hui, on est à moins de 10 jours. Et j'ai dit, les modalités même, donc, de convoyage, en tout cas, de tout ce beau monde, ne sont pas encore précisées. Vous avez suivi hier la communication du ministre qui, lors d'une visioconférence avec les LG, avait annoncé, en fait, une rencontre avec le ministre du transport et d'autres ministres pour réfléchir au modèle. Donc, on en est encore à la réflexion sur les moyens de mettre en œuvre. Et c'est hier nuit, simplement, qu'on a eu l'écho, effectivement, que le recensement était fait et que le transport donc des enseignants et de ces élèves-là qui sont conservés allait se faire avec des bus donc de Dakar, des véhicules donc de l'armée et ainsi de suite, Mais je dis, c'est peut-être donc des éléments d'information, mais encore une fois de plus, nous attendons de voir concrètement comment les choses vont se faire à partir du 26. Et vous conviendrez avec nous que si, effectivement, tout ce beau monde y va le 26, eh bien, ou de nous n'aurons pas cette quatorzaine en tout cas, donc, qu'on avait, comme à Dershankor, annoncé pour s'assurer, effectivement, qu'aucun de ces acteurs donc ne transportait avec lui donc le virus et ne pouvait en tout cas, donc, créer de contamination. Ne pensez-vous pas que votre responsabilité, vous, tous les acteurs qui étaient autour de la table, qui avaient été sollicités, consultés par le ministre, vous avez une part de responsabilité dans cette décision prise par le gouvernement ? Écoutez, vous savez, la responsabilité, nous ne pourrions l'avoir, en tout cas, nous personnellement, que si les autorités étaient allées dans le sens que nous, nous avions. Donc, vous conviendrez... Mais là, l'opinion pense que c'est un accord avec les acteurs de l'éducation que cette décision... c'est pourquoi je tiens à préciser effectivement qu'il n'en est absolument rien du tout. Et, s'il le faut, nous, nous mettrons, en tout cas, sur la place de lui, nous révélerons, mais la proposition que nous avons était faite, qui a été écrite. Et c'est en cela, d'ailleurs, qu'à l'époque, nous, nous nous sommes réjouis du fait que le ministre nous ait demandé d'écrire. Alors, donc, sous ce rapport, il n'y a pas du tout de confusion possible. Nous nous avions dit si, effectivement, la courbe d'évolution de la maladie baissait de manière significative. Et nous avions dit qu'il fallait que cela soit perceptible à des indicateurs précis, comme nous l'avons vu dans les pays occidentaux. Quand on a commencé à déconfiner en France, en Italie, ailleurs, c'est parce qu'on a constaté que le nombre de contaminations diminuait, le nombre d'hospitalisations pour cas graves diminuait, le nombre de décès par jour diminuait, et ceci, etc. C'est sur cette base. Mais vous remarquerez également que la décision de faire reprendre les cours, cette décision a été prise sans l'aval du CNGE, le Comité national de gestion des épidémies. Et nous avons entendu en tout cas d'éminentes personnalités qui sont dans ce comité, dire de manière très claire que si on les avait écoutés, on n'irait pas en tout cas vers cette décision. Mais que c'était le politique qui avait la charge en tout cas de prendre cette décision et qui avait en tout cas décidé d'aller dans cette direction. Maintenant, nous, nous sommes des acteurs et effectivement, mais les deux, nous serons à nos postes si les conditions pour que cela puisse être possible, donc sont réunies. Mais nous resterons intraitables. Et ça, je tiens vraiment à le préciser. À le préciser. Nous resterons intraitables quant au strict respect des mesures de sécurité éditées. Là où, là où elles ne seront pas respectées, il va de soi que nous prendrons nos responsabilités. Il paraît que des cartes professionnelles ont été octroyées aux membres du comité, justement. Non, non. Il en est. En tout cas, moi, en tout cas, dans mon syndicat, il n'y a que le SG qui, pour le moment, dispose de sa carte professionnelle. Et à quoi consiste ? Et hier, dans la communication du ministère, dans la communication du ministère, je pourrais même après cette édition vous envoyer donc le document. Il a clairement dit que les recensements étaient faits et que le ministère allait saisir son collègue donc du ministère donc de l'Intérieur pour que des autorisations donc soient faites, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, moi qui vous parle, par exemple, ce n'est pas ma carte. Et quelle est la pertinence de ces cartes, justement ? C'était pourquoi ? Enfin, si j'ai bien compris, c'était pour éviter que, dans ce dispositif de convoyage donc des enseignants, des acteurs, enseignants et élèves, il n'y a pas du tout de tierces personnes donc qui essaient en tout cas donc de, comment dire ça encore, d'intégrer le processus et de contourner un peu cette restriction donc au déplacement imposé par les autres. à mon sens, en tout cas, c'est cela qui pouvait l'exprimer. Mais je dois préciser que la détention d'une carte professionnelle, c'est quelque chose de tout à fait normal. En principe, on n'aurait pas dû attendre d'en être dans cette situation pour délivrer aux différents acteurs. Et je crois que c'est dans le monde de l'éducation précisément que ce problème se pose depuis un certain temps puisqu'il fut un temps où effectivement on avait ces cartes-là. Mais par la suite, on avait cessé en fait d'en délivrer pour des raisons que je ne me permettrai pas d'étaler. donc ici. Et c'est ça, en tout cas, donc, qu'il faut peut-être regretter. Monsieur Sarr, lundi, on annonce un déplacement du ministre de l'Éducation nationale dans certaines localités pour un contrôle du dispositif. Est-ce que l'heure est à ce stade? Est-ce que ce n'était pas plutôt le contraire mettre en place les mesures mises en place au lieu de se déplacer pour voir on peut faire un état des lieux? Écoutez, moi, je pense que dans tout ce que font les autorités, c'est vraiment au-delà du ministère donc de l'Éducation nationale. Je crois que cela concerne en fait tous les ministères. Il y a beaucoup plus de spectacles, en tout cas, que de pragmatistes. Or, à mon sens, c'est ça le plus important. Alors, aujourd'hui, en tout cas, nulle part, concrètement, dans les établissements, nous n'avons écho d'une réception donc de dotation d'un équipement de protection sanitaire ou, en tout cas, c'est au niveau des gouvernances qu'on en est encore à faire des promesses. Ces promesses-là, nous, nous souhaitons que très, 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 très rapidement, on les mette en œuvre pour que, à la date du 2, eh bien, nous n'ayons pas donc de difficultés au niveau parce que, ce jour-là, tout peut se jouer. C'est-à-dire qu'on peut réussir. Donc, la réponse, si effectivement, tout est au point. Mais j'ai dit, si effectivement, il y a des ratés, les conséquences peuvent être désastreuses. Et ça, nous, nous ne le souhaitons pas. Et c'est pourquoi nous invitons vraiment les autorités à peut-être discourir moins et à poser des actes concrets sur le terrain. Mais aller visiter un établissement où on a pris soin de mettre des éléments incéduits, etc., et faire comprendre, faire penser à l'opinion que c'est ce qu'on constate dans cette établissement qu'on a à l'échelle du pays, ça, c'est des choses avec lesquelles il faudrait qu'on rompre. Il faudrait qu'on aille à l'essentiel et qu'on arrête en plus à faire dans le secteur. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons M. Ndongo Sarr, il est secrétaire général adjoint du QSEMS. M. Sarr, sauver l'année scolaire coûte que coûte, on a l'impression que c'est la mission de l'État aujourd'hui. Quel serait l'impact d'une année blanche ? Écoutez, il faudrait d'abord dire que nous ne pensons pas qu'il faille sauver l'année coûte que coûte à n'importe quel prix. Vous savez, même nous autres, quand nous sommes en mouvement, l'État ne cesse de nous rassurer rappeler qu'il est un quantum horaire qu'il faudrait respecter. Alors, je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons le retourner. Parce que, même si on examine un tout petit peu le schéma qui est proposé, une reprise de 2, le 2 juin, et des examens en fin juillet. En fin juillet, oui. Mais le temps perdu n'aura pas été récupéré. Et début juillet également pour les anticiper. Mais c'est ce que je dis. Le temps perdu n'aura pas été donc récupéré. Maintenant, on nous parle en tout cas de dispositifs de téléenseignement, donc d'apprendre à la maison, etc. Mais nous savons tous que ce dispositif-là, en tout cas, au moment où nous parlons, mais il n'a pas permis donc de remplacer ce qui se faisait aujourd'hui au niveau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, cela veut dire que quand la crise est survenue, la tutelle a pris la décision pour occuper donc les jeunes dont on avait constaté que très rapidement, ils avaient considéré qu'ils étaient en vacances étaient au niveau des plages ou des terrains de football à jouer, etc. On avait pensé qu'il fallait donc faire en sorte qu'ils soient confinés chez eux et qu'ils continuent donc à étudier. Et c'est pourquoi justement, vous avez eu donc ce dispositif donc de téléenseignement avec un canal de la TMT, le canal 20, mais également avec des radios communautaires, donc des chaînes de télévision donc privées. Ce dispositif qui était censé permettre aux élèves de continuer. Mais nous, nous avons dès le départ dit que cela ne pouvait pas, en tout cas dans l'état actuel des choses, constituer une alternative à ce qui se faisait donc en classe. Tout au moins, ce dispositif était important puisqu'il pouvait permettre de faire le maintien pour les élèves de manière à ce qu'ils ne décrochent pas et cela pouvait également aider à les confiner chez eux et à enrayer la propagation du virus. Mais ça ne pouvait pas apporter de plus. Mais vous savez, vous-même, vous le savez mieux que moi, je ne parle même pas de l'intérieur du pays. Mais ici, à Dakar seulement. Mais combien de ménages n'ont pas la TNT à Dakar? À Dakar, dans beaucoup de ménages, les gens ont canal horizon, ils n'ont pas la TNT. Dans des maisons, vous avez une seule télévision. Mais cette télé a l'évidence, mais les enfants ne vont pas se l'approprier à longueur de journée qu'au suivant des cours qui sont faits. Alors, donc, c'est un dispositif qui est important. Mais nous, nous pensons que ce téléenseignement, c'est l'avenir des études. Ça, c'est clair. Mais, il faut bien penser le dispositif, prendre le temps de le mettre en œuvre de manière rigoureuse. Ce n'est pas à l'occasion d'une crise comme celle-ci qu'on peut, à la va-vite, élaborer les choses et les faire de la façon dont il faudrait. Cela n'a pas permis de résorber le temps perdu. Et pour nous, il aurait fallu qu'on aille au-delà de la fin juillet pour peut-être poursuivre les cours jusqu'à la mi-août et envisager peut-être des examens en début octobre. Mais vous voyez vous-même que cela n'a pas été proposé. Donc, comme vous dites, nous avons en tout cas le sentiment que pour les autorités, il faut simplement faire dans le formalisme et aller vers en tout cas des examens. mais nous, nous nous soucions également du crédit, donc des diplômes qui seront donnés en tout cas à nos enfants. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Aujourd'hui, est-ce que l'offre éducative pourra faire face à la demande avec cette stratégie mise en place qui consiste à scinder une classe à plusieurs groupes ? J'avoue que nous le souhaitons, mais nous en doutons. Ah ! Et vous savez, cette mesure-là risque de nous valoir beaucoup de difficultés et nous préférons nous alerter plutôt que d'attendre de constater les difficultés sur le terrain. Vous savez, quand on décide d'éclater, par exemple, une classe de 80, donc potage 1, 4 cohortes de 20. Mais ces 4 cohortes de 20, mais avait un professeur de philosophie, un prof de maths, un prof d'histoire des déjeux, un prof dans chaque discipline. Qui ne suffisait pas. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est quoi ? J'ai dit, imaginez un tout petit peu, du jour au lendemain, cette classe de 80 est éclatée en 4 groupes. Quel est le groupe qui va continuer avec le prof qui les a eus depuis le début de l'année ? Alors, ces autres élèves qui étaient habitués à ce professeur, à ces méthodes qui du jour au lendemain vont se retrouver avec d'autres professeurs. On imagine les perturbations psychologiques sur eux et les conséquences que cela peut entraîner. Ce sont des choses, il me semble, sur lesquelles il faudrait que nous réfléchions. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il y a des établissements où vous prenez certaines disciplines comme les mathématiques, la philo, etc. Mais nous savons qu'il y a un déficit curieux. Il n'y a pas assez de profs. Effectivement. Pour les professeurs, ils étaient déjà surchargés. Ils avaient leur maximum horaire. Certains d'entre eux-mêmes faisaient déjà des heures supplémentaires. Alors, j'ai dit, si maintenant vous éclatez les classes par 4, mais cela veut dire qu'en principe, le volume horaire, vous le multipliez par 4, où allez-vous trouver ces ressources-là pour prendre en charge ? Et quand bien même les professeurs donc feraient des pieds et des mains donc se dédoubler ou se démultiplier en tout cas pour prendre en charge ces classes, mais une des conséquences, ce serait de priver l'enseignement privé de professeurs de ces disciplines-là. Et ces établissements privés-là risquent de ne pas fonctionner. Or, il s'agit d'un point important du système auquel en tout cas nous avons la responsabilité de penser. Et toutes ces questions-là sont des questions sur lesquelles en tout cas il faudrait que nous fassions très attention. Les mesures de distanciation physique à l'école le respect des mesures donc barrières gageants peut-être qu'on les réussira mais à mon sens il sera en tout cas très 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 difficile et on les réussira à l'école que sur les trajets de la maison à l'école on n'aura en tout cas aucun contrôle sur ce qui se fera ce qui se fera avec les enfants. Aujourd'hui M. Sarr avec une bonne année scolaire sans beaucoup de perturbations on note déjà un taux de réussite très limité avec une année scolaire où la moitié du quantum horaire n'a pas été épuisée qu'est-ce qu'on risque en termes de performance? Écoutez le problème c'est que moi je ne suis pas un devin mais en tout cas ce que j'ai pu dire c'est que compte tenu de la situation Ne risquons-nous pas d'avoir des résultats catastrophiques cette année? Je ne le souhaite pas mais je pense qu'il ne faudrait pas non plus que nous rêvions parce que l'année va se dérouler à mon sens dans des conditions extrêmement divisées et il s'y ajoute qu'avec ce temps de rupture mais il y a eu le décrochage en tout cas de certains de certains élèves et moi je suis persuadé d'ailleurs qu'il y a nombre d'élèves qui risquent de ne pas revenir donc dans ces conditions-là Et ces élèves même seront bourrés à la reprise? Mais il y a tout ça qui fait que encore une fois de plus à mon sens il ne faudrait pas donc nous nous aurions vraiment aimé que l'on réunisse en tout cas des conditions de sérénité pour tous les acteurs avant qu'en tout cas d'aller donc vers c'était possible mais nous ne savons pas pour quelles raisons il y a cette obsession en tout cas donc de de nos autorités à vouloir coûte que coûte reprendre et donc dans ces conditions Aujourd'hui on met le focus sur les candidats mais l'autre groupe les élèves qui ne sont pas en classe d'examen quel sera le plan pour ce groupe pour leur permettre de terminer leur programme et d'être évalué? c'est peut-être à la tutelle qu'il faut poser cette question donc vous nous ne comprenons pas vous concernant vous n'avez pas également de solution puisque déjà la décision est là je me dis qu'il y a des perspectives que les acteurs devraient mettre sur la table également vous savez nous nous avons été très clairs nous nous avons dit en fait que ce qu'il fallait c'est faire reprendre l'ensemble des élèves mais cela pour le faire il aurait fallu qu'on attende que ces conditions de sérénité dont j'ai parlé ne soient réunies mais l'état a passé contre notre proposition c'est sa responsabilité et ça nous respectons donc cela mais jusque là nous ne comprenons pas pourquoi et bien les élèves des autres classes vous savez ces autres classes là mais ce sont les classes d'acquisition c'est là où le plus important c'est fait les classes d'examen ne sont que des classes de consolidation l'élève d'une classe d'examen mais tout ce qu'on lui donne mais il a déjà vu on ne fait que consolider effectivement cela pour l'évaluer alors si maintenant dans ces classes intermédiaires où les acquisitions doivent se faire et bien on suspend sans perspective parce qu'il n'y a pas de peur parce que moi je ne vois nous ne voyons pas en tout cas dans les conditions actuelles comment il est possible en tout cas de terminer l'année pour ces élèves y a-t-il d'autres agendas cachés au-dessus de ça selon vous ? si vous parlez d'agendas cachés cela veut dire que moi en tout cas personnellement je ne peux pas en être informé c'est insistant nous ne cachons pas d'agendas donc nous nous sommes extrêmement clairs nous attendrons de voir les propositions en tout cas que les autorités donc nous font sur le sort en tout cas de ces élèves-là et bien pour aviser le moment venu donc nous-mêmes nous proposons en tout cas ce que nous pensons être une solution mais à l'évidence il faudra que l'on poursuive l'année même pour ces autres élèves sans quoi les envoyer en classe supérieure je ne sais selon quelle modalité mais cela risquerait tout simplement en tout cas de nous valoir également beaucoup de difficultés donc avec ces élèves donc l'année à venir je rappelle les chers auditeurs que nous recevons donc au Sarr il est le secrétaire général adjoint du QSEMS M. Sarr cette crise sanitaire montre qu'il est temps de révolutionner notre système d'enseignement en tant qu'acteur de l'éducation ne pensez-vous pas que les nouvelles technologies devraient être intégrées très tôt dans la pédagogie ? Vous savez moi je crois que ce que révèle la crise c'est d'abord la centralité de secteur comme celui de l'éducation celui de la santé je crois que s'il est une leçon première à tirer c'est que il faudrait que pour l'avenir qu'on mette le focus sur ces secteurs les secteurs de l'éducation et de la santé partout où cette pandémie là a fait des ravages mais on a été confronté à un déficit donc de ressources qualifiées on a été confronté à un déficit donc de structure sanitaire d'accueil bien équipée pour prendre en charge correctement donc les manques et ce qui explique cela c'est parce que pendant très longtemps mais ces deux secteurs la santé et l'éducation mais on les a considérés en fait comme des secteurs qui n'étaient pas rentables de sorte que les coûts budgétaires se sont succédés et c'est cela qui nous a valu donc d'être dans ces difficultés aujourd'hui au Sénégal je viens de lire ce matin donc dans la presse mais que tous nos hôpitaux sont dérordés et c'est d'ailleurs ce qui explique le choix des autorités maintenant de demander aux gens d'aller s'autoconfiner chez eux donc pour être pris en charge donc à domicile alors je crois que si effectivement ces secteurs-là on ne les érige pas en priorité absolue et bien pour l'avenir également nous risquons d'être confrontés exactement donc au même donc maintenant sur l'intégration des titres donc dans le secteur de l'enseignement très tôt bien j'ai dit tantôt que cela était devenu incontournable incontournable j'ai dit que c'est l'avenir donc de l'éducation mais il ne faudrait pas que nous fassions des choses dans la précipitation moi qui vous parle il y a à peu près une dizaine d'années j'ai participé en fait à un projet qui a été piloté par le présafat et qui avait été soutenu à l'époque par la coopération française et il s'est agi à l'époque donc de digitaliser des ressources numériques et de les mettre à la disposition de nos élèves qui étaient en classe il y a à peu près trois ans nous-mêmes au niveau du QSEMS sentant cette nécessité cette intégration vertigineuse et inévitable des titres dans le secteur de l'enseignement nous avions élaboré un partenariat avec le groupe Intel qui fabrique les microprocesseurs que vous avez donc au niveau des ordinateurs nous avions élaboré donc un partenariat au terme duquel nous-mêmes nous avions commencé à former des enseignants ici à Dakar nous en avons formé 80 à l'utilisation des types donc dans le secteur à l'époque c'est la tutelle qui nous avait fait des facilitations pour que dans les quatre IEF de Dakar on puisse avoir 20 enseignants partout qui ont été formés donc pendant trois jours et le partenariat devait se poursuivre donc avec Intel et nous permettre même d'aller jusqu'à l'équipement d'un certain nombre d'établissements en tablette mais la tutelle s'est saisi donc de ce projet peut-être parce que elle pensait que ce n'était pas de bon temps que ce soit un syndicat comme le nôtre qui porte tel projet donc nous avons été court-circuités et depuis lors et bien nous sommes au regret de constater que ce projet-là en tout cas est comme tombé donc à nous mais nous nous pensons effectivement qu'il faudrait nécessairement qu'on naille donc vers cela mais qu'on prenne le temps nécessaire en tout cas donc de faire les choses de manière rigoureuse dans les règles que dans un premier temps qu'on fasse une expérience à une échelle réduite qu'on en tire les conséquences qu'on évalue avant que peut-être de procéder à une mise donc à l'échelle mais ce n'est pas en se réveillant tout simplement du jour au lendemain donc qu'on peut comme ça décider en tout cas de faire les choses donc dans les règles L'éducation physique est exclue de la reprise des cours au niveau du QSEMS comment vous accueillez cette nouvelle ? Oui mais vous savez ce n'est pas une décision qui va passer sans poser de problème parce que finalement c'est comme une discrimination mais tout ceci procède tout simplement de ce dont nous avons parlé tantôt c'est la preuve que les conditions de sérénité qui auraient dû donc fonder la décision de reprendre les conditions-là ne sont pas encore Donc vous pensez qu'ils font du tâtonnement ? Écoutez je n'irai pas donc jusqu'là parce que j'ai vraiment beaucoup de respect pour nos autorités mais en tout cas moi j'ai comme l'impression en tout cas qu'il y a une certaine obsession or ce sont elles-mêmes ces autorités qui nous rappellent très souvent la centralité de l'élève alors tout ce qui doit se faire doit normalement prendre en charge donc l'intérêt donc de ces enfants mais dans le cas d'espèce il ne me semble pas que ça a été le cas encore que vous savez aujourd'hui nous suivons tous les informations à travers les télévisions du monde vous voyez toutes les difficultés que confrontent nos jeunes qui sont allés étudier donc à l'extérieur il en est et de ceux qui sont nombreux qui souffrent la galère aux jeunes et moi je crains que dans ces conditions-là même si nous avons en tout cas de bons résultats que nos enfants en tout cas qui se retrouveraient dans ces pays qui à l'évidence vont vivre des situations économiques extrêmement difficiles que ces jeunes-là également se retrouvent dans des difficultés je crois que pour cela nous avons la responsabilité en tout cas les autorités ont la responsabilité de réfléchir à ça par deux fois pour éviter en tout cas à ces enfants tous les devoirs qu'ils pourraient vivre en tout cas dans ces pays En plus du caractère discriminatoire que vous venez d'évoquer cette matière ne sera pas comptabilisée lors des épreuves d'examen si je comprends bien Enfin j'avoue que je ne suis pas informé de ça ce que je sais c'est qu'on a dit que pour un début les cours d'éducation physique ne pouvaient pas être faits et j'imagine un peu la raison pour laquelle cette décision-là a été prise parce que c'est pour éviter effectivement donc les rassemblements c'est pour éviter donc les contacts mais je n'ai pas eu écho qu'il n'y aura pas du tout en tout cas d'évaluation donc dans cette discipline donc particulière Parlons de vos collègues qui sont dans le privé aujourd'hui leur situation ils sont sortis pour demander de l'aide à ce que l'État soit beaucoup plus regardant dans ce fonds de résilience donc qui sera accordé au secteur aujourd'hui en tant qu'acteur de l'éducation quel est le sentiment qui vous anime concernant vos pères du privé le sentiment c'est un sentiment de désolation mais pour autant je dois dire que je ne suis pas surpris pourquoi vous savez très souvent quand les autorités sont amenées à faire des arbitrages budgétaires mais ces derniers se font en défaveur des secteurs de l'éducation et de la santé en tout cas jusque là c'est ce qu'on a constaté et c'est pourquoi vous avez constaté que avec ce fonds donc de résilience qui a été mis en place mais combien de secteurs ont déjà reçu leur part combien de secteurs il y a des secteurs qui ont déjà reçu effectivement quelque chose mais le secteur de l'éducation en tout cas ce sous-secteur de l'enseignement privé attend encore malgré toutes les promesses qui ont été faites et malgré également nous les rappels qu'on a fait à l'autorité je dois préciser que nous dans le document que nous avons envoyé au Musée de l'éducation nationale nous avons insisté sur ce point nous avions dit que dans le privé il était vraiment urgent donc d'apporter donc une aide donc à ces établissements sans quoi la prise en charge des salaires donc des enseignants qui interviennent risquerait de poser problème avec les scolarités qui ne tombent plus donc régulière donc nous avons donc demandé à la tutelle d'intervenir en tout cas auprès du ministère de l'économie et de l'éducation nationale pour que très rapidement cela soit fait mais au jour d'aujourd'hui nous constatons que ce n'est pas le cas et c'est pourquoi vous avez dans ce segment donc de l'enseignement mais des collègues qui depuis deux mois n'ont pas perçu donc de salaire et à qui on demande de de prendre les cours et d'être exactement dans les mêmes dispositions qu'avant donc l'accueil à l'évidence c'est trop leur demander et c'est pourquoi nous lançons vraiment un coup de cœur aux autorités pour que très rapidement eh bien un effort soit fait en direction donc de ces écoles et que des mesures soient prises de manière à ce que cet argent qui sera versé puisse prioritairement aider en tout cas à payer donc les émoulements donc de ces collègues et les charges des différents états M. Sarr nous sommes à quelques minutes de la fin un message à lancer à l'endroit justement des Sénégalais alors le message que je lance c'est un message en tout cas donc de solidarité et un message en tout cas donc de soutien d'abord à ceux qui sont victimes donc de cette maladie donc causée par le Covid-19 c'est également c'est également donc un message donc de solidarité à l'ensemble des populations qui vivent d'une manière ou d'une autre et cette situation et particulièrement au monde du travail qui est lourdement impacté par les conséquences économiques donc de cette crise et je crois que c'est en tout cas donc dans la solidarité mais également dans la sérénité qu'il est possible que nous puissions faire face et sortir en tout cas donc vainqueur donc de cette crise sanitaire qui nous aura en tout cas donc appris beaucoup de choses et je crois que le moment viendra donc de s'asseoir donc pour tirer toutes les leçons et faire en sorte que pour l'avenir nous ne puissions pas en tout cas être impactés peut-être donc sous cette formule je crois que si les bons enseignements sont tirés et bien cette crise aura servi au moins donc à quelque chose elle aura été et au monde de l'éducation particulièrement au gouvernement scolaire du Sénégal qui ne veut pas retourner dans les salles de classe écoutez c'est cet appel à la sérénité en fait moi je crois que ce qu'il faudrait c'est que les autorités en fait rassurent tous les actes par des actes concrets qu'ils poseront partout et des actes qui seront constatables sur le terrain je crois que si cela est fait cela pourrait être de nature à rassurer les plus sceptiques et peut-être donc à les pousser à reconsidérer des positions mais si cela n'est pas fait à l'évidence nous aurons des difficultés et ça vraiment nous ne le souhaitons pas nous ne le souhaitons vraiment pas hier j'ai lu quelque part à travers la presse qu'on avait découvert qu'on avait fait des découvertes importantes sur la façon dont il fallait traiter en tout cas cette maladie j'espère simplement que ce n'est pas une simple annonce gratuite comme cela mais que ce soit vraiment la clé de la gestion de cette maladie qu'on a trouvée afin que cela nous permette très rapidement donc de pouvoir prendre en charge correctement donc cette maladie et de retrouver en tout cas le cours normal donc de l'existence aux enseignants particulièrement je leur demande de retourner à leur poste mais encore une fois d'être extrêmement vigilant par rapport donc au respect donc des règles qui doivent en tout cas garantir la sécurité de tous les acteurs pas que des enseignants la sécurité je dis bien de tout donc les acteurs donc Gossard merci beaucoup et bien c'est moi qui vous remercie ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir une fois de plus dans l'encre et la plume et bien le plaisir est partagé donc Gossard secrétaire général adjoint du QSEM c'est le cadre unitaire syndical des enseignants du moins secondaire qui était ce matin dans l'encre et la plume merci à lui encore une fois et merci à vous chers auditeurs ça a été un plaisir pour nous de vous servir on vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et cette émission vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h bonne suite des programmes de 19h à 20h